C'est un retour d'expérience sur Terreforme, en entreprime, en Montréal, loin de la magie qu'on vous vend. Je me présente, je m'appelle Duhaïwan, je suis architecte freelance sur Azure. Je suis une espèce de mouton, je n'arrive pas à faire générer mon choix, parce que c'est interdit maintenant de générer des choses trop bizarres, mais il y a, avant j'essaie de faire un peu de photoshop, je fais un peu de tours, de l'orbs, la sécu, l'udf, forcément, l'automatisation du réseau, un peu, comprendre ce qui se passe, je pense à un cheval sur radio. Bonjour. En ce moment, je suis en mission chez Saint-Gobain. Bon, certains d'entre vous, les vieux d'un vieil, ils m'ont connu à l'époque au niveau LGT et Vangélis, sur HHSMH et Babastax. Donc voilà. Voici le sommaire de la présentation. On va parler du TfState. Alors, qui fait du TfState ? Il n'a jamais entendu parler de TfState ? Bon, on ne sait pas. C'est pas des choses. Donc, on va parler du TfState, le fabo TfState, qui pose les problèmes, aujourd'hui. Ensuite, on va enchaîner sur tout ce qui est RIFACTO, de l'ARIT, en parlant des modules, des modules de TfState. Forcément, dès qu'on commence à faire un peu du TfState, on fait des modules et puis des tests. J'ai entré un trait sur l'interrobre. Comment faire, prendre des sorties de TfState pour aller les déverser sur d'autres systèmes ? Il y aura un chapitre sur le nom complet, le datapain et les séqueries. La plupart des gens échouent sur cette notion-là. Et on va terminer par la chaîne sciée. D'accord ? Alors, TfState. L'armique ne vous faut pas lui dire. Déjà, à quoi sert le TfState ? Comment ça se présente, déjà ? Vous avez votre code Terraform, des fichiers Tf, TfState, vous définissez ce que vous voulez. Je veux un VucketS3, je veux une PM, etc. Vous avez le Cloud, vous avez le Terraform, bien sûr, qui exécute ce que vous avez défini. Ça crée des ressources dans le Cloud et le TfState. C'est le problémateur dans notre équation. Et lui, ce qu'il enregistre, ce qui a été exécuté, si vous voulez. Donc, ce que je veux, à gauche, en haut, à droite, ce qui a été fait, et la réalité, c'est le Cloud. Alors, le problème, c'est que ça, c'est un monde idéal. La réalité, c'est que souvent, dans plein de cas, le fichier TfState est désynchronisé. Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Parce qu'il y a des gens qui s'amusent à cliquer sur le portail, à Azure, AWS, GCP. Mais tiens, clique, je change une barrière. Ouais, la sorte que Terraform, il n'est pas courant pour cliquer sur le portail. On peut avoir des modifications déclenchées par des stratégies de gouvernance. Ça, du coup, c'est logique. Et c'est même très sensé. Par exemple, dans Azure, on a des Azure Policy, que je pourrais vous montrer tout à l'heure, pendant la démo, qui fait que même si vous déployez une ressource Terraform, il y a un truc qui vient, qui vous passe. Il change l'état de la ressource. Et puis, le dernier cas de modification, non débrouille, c'est tout ce qui est la modification dans le plan pour des raisons opérationnelles. Alors, je sais qu'il est le montant pendant les confs de vendre du rêve, mais moi, la réalité dure dans la prod, c'est qu'en fait la prod, il y a le backup restore. Eh oui. Il y a plein de gens qui oublient le backup restore pour faire la prod. Et bien, quand on fait du backup restore sur, moi, je vais parler d'Azure, mais c'est pareil sur les autres plateformes. Eh bien, c'est un fond, il n'aime pas trop ça. Voilà pourquoi. Donc, la démo. Alors, la démo. Tout à l'heure, j'avais une page de MyEyePillar. Je prends ma racité. Pourquoi ? Voici un fichier d'informe, d'accord ? Je crée, sur Azure, je crée un ressource root pour manger mes ressources dedans. Je génère un nom random pour un web. Et je vais mettre une racité. D'accord ? Ce qui est dans la racité actuelle. Pour ne pas me planter dans la démo, il faut que je fasse quelque chose. Je rajoute une agence. Je rajoute une agence. Pour ne pas me planter. Alors, attendez. Pour ne pas. 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 s'il vous plaît donc voilà il va appliquer la police c'est bon alors qu'est ce que je fais là concrètement de je crée un resource group je crée un storage à 40 sur azur c'est un espèce de compte de stockage blog et comme je suis quelqu'un de prudent avec la sécu je ne pourrai pas ouvrir la comment dire mon storage account souvent sur internet donc je vais faire un printage d'ip je prends une liste sur mon ip public d'accord juste en allumant alors on va exécuter ça où est-ce qu'il y a un truc là alors qu'est ce que fait la police pour aller voir la magie de la police d'ailleurs je crois que c'est une des spécificités d'azur c'est les rendez-vous ici ça veut dire que c'est quelque chose qui intercède le cycle de vie des ressources créées d'accord d'accord oula ok d'accord pardon voilà voilà je t'ai pas l'objet avec mon compte on va oui donc j'ai dit ça Oui, donc je disais Azure Policy, c'est une fonctionnalité d'Azure qui fait que lors de la création de vos ressources sur Azure, vous avez des policiers qui vont s'impliquer, qui vont intercepter le cycle de vie, que ce soit la création ou modification. Qui vont intercepter l'événement de création ou de modification, et qui vont modifier vos ressources, sans vous demander votre avis. Alors pourquoi l'intérêt d'Azure Policy ? Vous avez la Sécu. Normal, dans un groupe, vous avez des politiques d'entreprise, ils ne demandent pas votre autorisation. La Sécu a décidé que telle ressource doit être protégée par des faibles, etc. Donc ils ne demandent. Et c'est normal. Donc il est en train de créer mon storage account. Donc regardez, dans le plan de Terraform, on voit bien que c'est mon adresse IP publique qu'on avait lu tout à l'heure, que j'avais mis dans le code source, d'accord ? Donc il va créer un storage account avec un deny par défaut sur les accès publics, sauf cette IP-là. Ok, très bien. Donc il va créer, on est au temps. Donc on va voir des mots box, je crois que c'est ça. Est-ce qu'on voit bien sur l'écran, et là, qu'est-ce que je vois ? Au lieu d'avoir mes deux IP, j'ai deux autres IP, publics, autorisés. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Là, c'est juste que mon adresseur reproduciait à l'écran de l'écran. Donc là, typiquement, vous avez un exemple où, dans Terraform, vous voulez A, la réalité, c'est B. Dès la création de la ressource, sans demander votre avis, Évidemment, Terraform ne sera jamais au courant de ce changement-là. Et si je refais un Terraform en live, il va remettre mon équité publique, et je vais me faire intercepter par le policier qui va remettre les bonnes manières, décidées par la sécurité. Donc ça, c'est un cas typique dans l'assurance, où, au Terraform, il est plutôt désynchronisé. Alors, parlons-en des restaurations des bases de données. Quand on parle de progrès, il faut penser à la restauration. Donc si je crée une base post-golette, d'accord, avec Terraform, ça se crée dans Azure, et le jour où je veux restaurer ma base, il y a un petit bouton sur le portail, je clique sur « Restaure », et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Monsieur Azure me demande de donner un nouveau nom à ma base. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que monsieur Azure propose de toucher à la base d'existence, et monsieur Azure dit « Ok, tu veux restaurer à telle date, très bien, et là, je vais te créer une nouvelle base avec le nouveau nom que tu me fournis, et je vais restaurer la base avec ce nouveau nom de Terraform. » C'est un choix conscient, n'est pas un hasard qu'ils ont fait ça. C'est pour éviter de toucher à votre base existante. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas si ça tourne, il y a la preuve qui tourne en ce moment. C'est un choix qui a été fait de la rigueur, et d'ailleurs, chez AWS aussi, quand vous restaurer un dynamoDB, ils vous demandent de donner un nouveau nom. Jamais, ils ne restaurent sur l'instance qui tourne en ce moment. Et du coup, qu'est-ce qu'il se passe ? Mon Terraform, il y a un Ouest. Voilà, vous voyez, hop ! J'ai un nouveau nom de base de données, et vous avez toujours l'ancienne base de données. D'accord ? Donc Terraform, il va recommencer, il y a une nouvelle base restaurée. Encore pire, les VM. On crée les mêmes dans Azure, on a la VM elle-même, et les disques, les disques Ouest, et le disque Data Attaché. Et on a un objet qu'on appelle Recory Service Run d'Aasure. C'est un service managé nature qui s'occupe de recuper régulièrement vos VM, et puis le jour où vous avez des soucis, voilà, restaurer les VM, on choisit de restaurer les disques, et qu'est-ce qu'il se passe ? Et bien voilà, voilà, même à l'heure, vous avez vos anciens disques qui sont détachés de la VM, et vous avez les nouveaux disques qui sont restaurés avec un nom suffixé à des planètes. D'accord ? Et encore une fois, Terraform, bye bye, au revoir ! Alors, pour faire mesure, comme Hachicorne n'est pas totalement stupide, ils ont mis des options dans le provider Azure AM, les mêmes, pour dire soit on crée le VM from scratch, soit on crée à partir d'un restore, d'accord ? Et on va fournir le nom, la référence du Recory Service Vault, et c'est Terraform qui va faire le restaurant à notre place, et donc voilà. Voilà, ça, c'est, donc vous allez me dire, voilà, t'as qu'à changer ton fichier Terraform, très bien, mais ça, c'est l'engagement idéal où c'est la même équipe qui fait de A à Z. Moi, je connais beaucoup de boîtes où le lève et le lève, et puis vous avez une équipe de prône, d'accord ? Et eux, quand on leur demande au restaurant, qu'est-ce qu'ils font ? Ils cliquent sur le portail, ils ne vont pas aller modifier le fichier Terraform, ils n'ont pas été formés pour ça. Ça a dit, ça, les cellules octales dans les bons soins. Donc, encore une fois, problème. Alors, il y a quand même des propriétés qui existent dans Terraform, c'est Ignore Change, Lifecycle. Vous pouvez agir sur le cycle de l'euro-ressource en disant, voilà, tu vas ignorer les changements sur certaines propriétés. Ça, ça marche que sur les propriétés d'une ressource. Par exemple, sur la ressource Storage Account que j'ai créée tout à l'heure, je peux lui demander d'ignorer les changements sur les adresses IP que je vois à l'IST. Sauf que dans le cas des restaurations des VM, c'est une propriété, c'est un objet, c'est une ressource à part. D'accord ? Le disque, c'est une ressource à part attachée. Donc, ça ne résout pas le problème de passer par cette astuce de Ignore Change. Du coup, lorsqu'on a ce genre d'événement qui se passe au trône, que ce soit par Azure Code, ici, par Caprestore, il n'y a pas 36 000 solutions. Pour un ancien client, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû faire un programme en Python. D'accord ? Mais il n'y a pas de sondage. C'est propriétaire. D'accord ? Donc là, si à chaque fois, il faut faire un programme en Python pour aller réconcilier les Tepsters, c'est fini. D'accord ? Ça dure, c'est en constante évolution. Donc, ils ont dépensé des millions et de milliards pour développer leur portail et du coup, il ne faut pas l'utiliser. Ou alors, ils ont développé des cas dans plein langage majeurs, en Java, en C-Sharp, etc. et il ne faut pas les utiliser. Il faut juste penser à un programme. Je crois que c'est un discours qui est on-toutenable en réalité. Ce problème de drift, de divergence de T-Sharp, c'est d'ailleurs c'est même arté parce qu'il y a quand même des acteurs, des boîtes qui se montent de le contrôle. C'est une petite artère française qui s'est montée et donc, notre but, c'est de proposer aux gens de détecter des divergences entre le testé de Terraform et la réalité. Donc, ça veut dire que le problème, il est réel. Il y a aussi un contrôleur dans le dombre GitOps, WIV, qui fait parler, d'accord, qui se propose, donc, ça tourne sur flux dans le dombre Kubernetes et en fait, tous les instants, il va faire un Terraform Lab et il va détecter des divergences. ce qu'il peut en tenir, c'est que c'est un problème fondamental de perception, d'accord, le fichier TechStack, c'est quelque chose de statique et le cloud, ça vit, ça évolue, il y a des gens qui passent dessus, il y a des Azure Policy, il y a des gens qui cliquent dessus, qui font des bateaux de Preston, etc. Et donc, en fait, il est très dur de synchroniser ces deux états. Il y a un truc qui est statique dans le fichier, le seul moment où un Terraform est au courant des changements dans le cloud, c'est quand vous faites un Terraform Lab ou Plane. Là, il va faire un refresh, il va dire il y a un changement. Sinon, c'est tout. Si vous ne pouvez pas Lab ou Plane pendant six mois, il ne sera pas au courant, d'accord ? Donc, voilà, j'ai terminé pour la suite T7, est-ce que vous avez une question ? On est dans les temps, donc je continue si il n'y a pas de question. Alors maintenant, on va parler des tests, des versionnings et des modules. Alors, pourquoi faire des modules dans Terraform ? Parce que là, le code, quand on a un truc aussi basique que ça, ça se tient dans un fichier, c'est très bien, mais la réalité, c'est qu'on a beaucoup de ressources à gérer, ça fait un bit très très gros et donc la bonne pratique comme dans tout, dans n'importe quelle information, c'est de dégrouper et de faire des modules je me dis tiens, j'ai plus de batterie. Et donc, il faut dégrouper toutes nos ressources en modules et piquager un module. Il y a plusieurs avantages, c'est de forcer d'une part la convention d'hommage parce que dans les boîtes, ils aiment bien bien nommer les choses pour bien les manger, pour mieux les retrouver, pour forcer aussi les politiques de sécurité et les conventions d'architecture. D'accord ? Typiquement, lorsqu'on crée un site de campagne sur Azure, je connais des boîtes, je ne peux pas citer la non, qui par défaut mettent une liste en wall list d'IP de leur IP publique sortant de leur boîte. Pourquoi ça ? C'est une politique d'architecture de sécurité de la boîte et ça peut se concevoir. On a également une meilleure expérience utilisateur lorsqu'on fait des modules. Parce qu'en fait, le problème avec les ressources de base de Terraform, c'est que vous avez une liste longue en avant de paramères. Et si les gens, à chaque fois, ils utilisent la ressource active de Terraform, ils ne s'en sortent plus parce qu'il y a de transiguer par mail. Donc le fait de placer un module permet de masquer tout ça dans le capsulé et de proposer un ensemble cohérent de paramétrages et de faire certains choix de paramétrages par défaut qui sont censés pour l'utilisateur. Voilà. Typiquement, chez un client à moi, ils ont un module qui a caisse typiquement, voilà, et on enforce la convention de match dans le module Terraform. toutes les ressources, tous les modules ont un projet, un long projet, l'environnement, le contexte, là, c'est un champ libre. Également, on force la convention dans l'AKS, donc c'est un Kubernetes sur Azure, et configuré en force l'utilisation d'Azure Policy, on force l'intégration avec Azure Keyboard, etc. Donc ça, c'est très bien, parce que du coup, l'utilisateur, en prenant le module, il a une expérience satisfaisante, quelque chose qui marche. Et du coup, après, on a un recours d'entreprise de modules de information très à l'utilisation avec une donne associée, évidemment. Alors, on va voir, par exemple, chez ce client-là, ils avaient un module de service à temps, d'accord, dans le storage à compte, on configure certaines choses par défaut, mais également, dans le même module storage à compte, il faut appeler à des sous-modules, private endpoint, d'accord, pour ne pas exposer le storage à compte en public, ils mettent des private endpoint par l'accès privatisé, par l'hypermination. Alors, pourquoi je vous montre ça ? Parce que la conséquence, c'est que, dans le fichier Terraform, vous allez voir ce genre, quand vous avez listé les éléments dans le fichier TST, vous allez voir ce genre de choses. Ça, c'est ce qu'on appelle les adresses interne-terne-formes. Terraform a une façon bien spécifique à lui de nommer des choses. Il commence par le nombre de modules et la ressource, la ressource native associée qui reste en jacquard, d'accord, avec le nom de main, mais également, si vous utilisez les sous-modules, et maintenant, on va juste les mettre en préfixe, d'accord ? C'est une façon de nommer des choses très logique. On s'y retrouve facilement. Le seul petit problème, vous changez une lettre, d'accord, mon truc là, qui s'appelle main, qui s'appelle main ici, envers là. Si j'enlève la lettre N à la fin, et bien, c'est fini mon test, c'est tout. C'est-à-dire que si je livre une nouvelle version de mon module et que j'ai fait du réfractorine parce que je trouve que le nom main, c'est un peu passe partout, c'est pas très explicite, je change. main en quelque chose d'autre, ben là, je suis mort parce que toutes les ressources qui ont été déployées déjà des voyants de problème avec leur set en référence, le nom main. Eh oui ! Donc, tout impactoire au Terraform a des conséquences terrifiantes sur le T7. Alors, évidemment, M. Hachicor a prévu le cours, il dit, vous avez une commande, ça peut être Terraform 7 MVMove. En gros, vous donnez l'ancienne référence, donc l'ancien ID à terme de Terraform et la nouvelle ID, il s'occupe de faire un bon hommage, très bien. Oui, mais sans que vous, vous voyez faire ça, vous, sur les billets, le fichier, le testet, en plus, comment je peux savoir mon module, je l'expose en public ? S'il y a 30 projets qu'ils utilisent dans leur coin, je ne vais pas aller chercher un parrain et aller leur demander où se trouve votre T7 pour faire la migration, c'est juste l'enferme. En plus de ça, c'est que dans le module, on a un fichier qu'on appelle variable.tf qui, quelque part, en gros, on expose en lançant cohérent de variables restreintes pour l'utilisateur pour que son utilisation soit plus facilitée, mais du coup, mon fichier variable.tf devient de facto un contrat d'interface et donc, lorsque je fais un refacto, d'accord, lorsque j'introduis, je vais évoluer mon module. Par exemple, AKS, typiquement, c'est un module qui évolue vachement parce que Microsoft sort plein de nouvelles possibilités pour AKS sur Azure. Donc, si je rajoute un nouveau paramètre, du coup, j'ai un problème de compactement. Il faut que je sois un rétro-compact. Mais du coup, ça veut dire que je dois mettre une valeur par défaut égale à nu pour que la personne qui utilise l'ancienne version du volume puisse prendre la nouvelle sans que ça ne casse tout chez elle. OK, donc, valeur par défaut égale à nu. Oui, mais c'est quoi l'implication ? L'implication, c'est que maintenant, je vais devoir coder du téraffond en mode défensif. Cinématiquement, j'ai un nerve nul, alors faire ci, sinon faire ça. Vous voyez l'implication ? Ce n'est pas aussi simple qu'on se... Quand on fait vraiment de la prod avec des ressources résistantes, ce sont des aspects qui sont tellement importants et il faut prendre en compte dès le début. Si on se loupe, c'est fini, vous avez 50, 100 projets dans la nature. Je vais faire part pour l'implication. Donc voilà, énorme sensibilité au refactoring de notre produit, mais également aux migrations des providers azurènes de M. Chippard, parce qu'eux aussi, ils mettent à jour leur version de la radio règle et à Chippard, il y a plein de waiting changes et à chez un ancien client, on a fait la migration de 98 vers la 3X, c'était vraiment le bon affaire. Donc, on a compris qu'un module, c'est une encapsulation, mais du coup, c'est vraiment un contrat d'interface. C'est comme il dit quoi, d'accord, comme un livre de code, mais qui dit un livre dit versionnique, il change l'ordre, d'accord, et il dit documentation, et il dit test, et oh, et test là, tous les mecs qui sont loués, testés, c'est douté, ouais, je fais des CDD et tout, la TDD, machin, il n'y a plus personne quand il s'agit de faire du test sur Terraform. Je ne vois plus personne. Qui fait du test sur Terraform ici ? Ah, c'est bien. Quel techno ? Terraform. Comment tu testes en Terraform ? Quand on fait des changements de modules, ça déclenche les workflows de déploiement sur une d'un game zone de tests avec des exemples d'utilisation du module en question. Très bien. Alors, ça me permet de faire des mots. Alors, ici, j'ai un module Lost. J'ai un module, j'ai un code de test, d'accord ? J'utilise un module StarGar40, d'accord ? C'est-à-dire que je fais un guitar, d'accord ? Et l'ampleur container. Ça, c'est le code qui utilise le module qu'on me fait. Très bien. Comme j'ai une confiance très moyenne dans la capacité des gens à faire des choses correctement, et bien, du coup, je teste. Et croyez-moi bien que je fais bien tester parce qu'à chaque fois, on est coupé des horaires. et donc nous, ce qu'on teste, c'est que, on déploie ça. C'est un code de téléphone qu'on développe. On devra sur un numéro de test, très bien. Et après, on arrive et on a un petit fichier prochain. Comment je teste ? Je développe un module StarGar40 avec des scientifications. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais juste utiliser à débris, d'accord ? Le truc basique livré par sur un numéro pour vérifier ses spécifications. Si je dis que j'ai mis tel et tel config dans son account, en Terraform, du coup, je change de techno à ZEI ou même par IPIRF ou par SDK comme vous voulez. Je change de techno et je vérifie que ce qui a été écrit par Terraform est bien confronté parce que j'ai demandé. Alors, par exemple, voilà, j'ai des ifs, etc. Voyez. Bon, ça, c'est un exemple basico-basique. Depuis, on a passé à Pester qui est un autre framework sur Provencher pour faire des tests un peu plus sympas. Le Pester en Provencher, c'est comme le JUnit et quand je teste, je ne teste pas non seulement les propriétés, mais je teste également le test de connectivité. Ça, c'est critique. C'est gentil de déployer un storage affronte, mais qu'est-ce qui me garantit que le réseau passe ? Qu'est-ce qui me garantit que je peux pousser un fichier dedans ? Rien. Si je ne teste pas, donc là, je teste, je peux un ZStory upload, je gérer un fichier random ou un fichier statique et après, si ce code-là ne fait pas une exception, on est grand, c'est-à-dire que j'ai réussi à pousser le fichier. Regardez, le bon bord 40, oui, parce que sur Terra Pondestroy, comme il est tellement stupide, il germane l'ombre. des fois, il supprime le private endpoint avant de supprimer le contenu. Oui, mais si je supprime le private endpoint qui est le point d'accès privé, mais je n'ai plus de ces réseaux pour supprimer le contenu du globe. Donc, je suis obligé de l'aider un peu. Voilà, pour la postille, module, test, refacto, etc. Des questions avant qu'on fasse à la suite ? Oui, question de Pondesieux ? Concernant les tests, tu les exécutes à quel moment ? Parce que souvent, les rencontres sont un peu créées en mode et ça peut ? La question est, quand est-ce que j'exécute les tests ? Alors, on a une discipline chez nous, dans nos jours, dans nos jours, à minuit, plein d'autres qui sont des tests. D'ailleurs, pour chaque retour, vous voyez, c'est un régenre qu'un type de ressources. Numéro 01, blob 02, DFS, 03, 0,5, 0,4, Q, 0,5, donc chaque ressource, je le dis dans le scénario. Et tous les soirs, j'ai une CSID qui balance tout ça, qui me déduque des tests et le matin, j'ai un rapport par email, truc à filer, truc à filer, machin. Et comme ça fait tout le temps, quasiment tous les jours, mais pas à cause de téléphone, parce que le glauze, c'est pas très cher, parce qu'une fois sur deux, c'est pas parce qu'il y a un problème réseau, parce que les mecs du réseau sont pas très chers dans tous. Eh bien, comme ça force tout le temps, on a besoin de corriger le truc pour que le test soit ouvert. Et donc, comme ça prend du temps, on a décidé d'inventer un concept qu'on appelle Incident Commander, c'est-à-dire que toutes les semaines, il y a une personne qui est préposée à dénicher les tests et il ne faut pas se rouler. Voilà. Ça répond à la question. D'autres questions ? Oui. Est-ce qu'il y a des tests créent des ressources ? Qu'on soit dans tous les temps ? Ça a un goût ? La question, il y a des tests qui créent des ressources, donc du coup, ça coûte de l'argent. Oui, évidemment. Alors, on est c'est malin. Quand le test est vert, on supprime derrière. On a un pipeline, un petit action. Ça commence par Terraform Applied, on lance le script de test en planchère, après, on fait un Terraform Destroi. Évidemment, quand ça se vaut, on ne supprime pas, sinon, on n'aura plus rien à analyser. Et donc, le job de l'incident commandant, c'est tout le même temps d'analyser et de faire passer au test ouvert. Si ça reste 3 jours, ça veut dire qu'on va payer pendant 3 jours les ressources qui s'apparaissent. Voilà. D'autres questions ? Alors, maintenant, on va parler d'interrogabilité, des épiailles en 2.0.4. Alors, Terraform, c'est un gros client, en gros. c'est un gros client. L'avantage, c'est facile à installer. C'est pas comme à Java où vous devez installer la J-B-K, machin, c'est-à-dire la bonne version, machin, un petit marron de près. Non, là, c'est juste un client, un exé, terminé. Il est gros, mais il est bien packagé. Il est autosuffisant, pas de dépendance à tiers. le problème, c'est un client. Donc, on a vécu pendant 40 ou 20 ans dans un monde confortable où tout est épiaille. Là, c'est non, pas d'épiaille. Quand on parle d'épiaille, je suis assez ouvert du reste, du IGF, du XMN, du SOP. Tant qu'il y a un truc pour interagir, maintenant, il n'y en a pas. J'ai oublié de changer mon image, j'ai encore à ça en 2023. Alors, comment on fait ? Parce qu'il faut quand même pouvoir paramétrer des lancements de Terraform. Tout ce qui est des variables d'entrée, des valeurs en e-boot, il y a une astuce très connue, c'est que vous avez un fichier TFWars où là, vous définissez vos variables d'entrée. Ils disent utiliser un moteur de ton rating, d'accord ? Pour valoriser les valeurs juste avant le lancement de Terraform à plat. Donc, le moteur de ton rating, la machine gère en biton, etc., etc. Ou alors, on peut passer les variables, les arguments en variable environnement. Mais là, c'est très pénible. Donc, je pense que la plupart des gens, ils utilisent la méthode ton rating. Donc, ça, c'est pour fournir les variables en rentrée à Terraform. En sortie, là, il n'y a pas beaucoup de choses. vous le connaissez. Le premier choix, c'est Terraform en route émergisable. Et on passe le STD Art en 2004. Il est ce n'est pas. On passe le STD Art en 2005. Sur le Azure DevOps, il y a un jeune, il y a un monsieur, il s'appelle Marouza, il est gentil, il a même codé une tasque à dire des ventes. Il s'appelle Terraform en route. Et donc, je suis allé regarder le code source. C'est du JS. Regardez. JSON. Parf résume dans STD Art. Eh oui, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. C'est ligne de commande. Bon, ça marche. OK, très bien. Sur Azure DevOps, vous avez ça. Sur d'autres plateformes, d'interaction, d'interaction, vous avez sans doute d'autres outils ou d'autres tasks. Mais en tout cas, c'est de même à niveau. Sinon, il y a une autre astuce, c'est de dire qu'on écrit un boot dans un storage. Ben oui, au lieu de faire un boot, on écrit et crée une ressource et on écrit les données qu'on veut sortir en sortie par fond, soit sur un blog, sur un dur, soit sur un blog dans un espace, etc. Le problème, c'est que si on a des valeurs sensibles, on est un peu embêté. D'accord ? Et la sécurité ne va pas aimer. Et il demande. Sinon, on doit exporter la même carte dans un environnement dans un fichier local. Oui, c'est pas très joli, ça marche. Voilà, c'est ça les valeurs. D'accord ? Il y a pas 36 000 façons de faire. Par exemple, l'environnement, on rentre ou on sortit, on est entré moteur de templating et on sortit par celle de l'ison ou écrire dans un blog. Du coup, les mecs, ils te disent « Ouais, mais tu vois, si tu commences à créer l'interaforme, te prends pas la tête, reste l'interaforme. » Ben oui, parce que t'as pas trop de choix, en fait, sinon, c'est galère. C'est comme une réunion. Comme tu veux pas faire l'interopérité facile, eh ben, il faut que tu restes dedans, quoi. Des questions ? Par rapport ? S'il s'en tire pas à Pigoui ? Ouais, en même temps, Terraform, c'est vachement vendu pour le cloud. Et en train de dire depuis tout à l'heure, effectivement, que ce soit Azure, Amazon, peut-être même Google, que la plateforme, effectivement, la vraie vue du cloud c'est que c'est bien difficile d'utiliser Terraform. La question, en ailleurs, Terraform était vendu pour le cloud et je suis en train de dire tout à l'heure qu'au final, Terraform, c'est compliqué. Alors, il y a deux choses, deux aspects à cette question intéressante, merci de la poser. Un, faut pas croire ce que les gens disent en conflit. Faut regarder ce qu'ils font dans leur propre. C'est ce que disent mes enfants, faut pas croire ce que les gens disent en revient ce qu'ils font. Déjà, donc, toutes les confes qui m'ont du rêve confrontent. Deux, il y avait un truc qui courait il y a 5-6 ans ou un peu plus oui, Terraform multi-cloud, ou non, pas multi-cloud parce que les ressources ne sont pas du tout les mêmes. Et effectivement, c'est compliqué, même avec Terraform. Alors, je dis, déjà, avec Terraform, vous avez vu que c'est compliqué. Je n'ose même pas imaginer son Terraform. Si, des cloud providers proposent des solutions en maison, par exemple, chez Google S, ils ont cloud formation, d'accord ? Ils ont un aspect de tempéting sur la zone, ils ont un IRM template. Oui, d'accord, c'est des aspects de tempéting, mais ça reste quand même pénible. Mais, pourquoi c'est pénible ? Parce que fondamentalement, le cloud, c'est pénible. Fondamentalement, le cloud, c'est un système distribué géant. Fondamentalement, tu déploies sans voir la même ressource. Tu es à peu près sûr qu'il y a une ou deux fois on s'appelle. Tu sais pourquoi ? Tu crées un ticket chez monsieur Microsoft et la seule réponse que tu en sais. Moi, recrète. Effectivement, tu relances et ça marche. Voilà, c'est la vie du plan. Alors moi, j'ai la chance d'avoir fait des systèmes distribuables. c'est la vie du plan. Alors, quel est le cycle de vie ? On va parler de Control-Blain et Data-Blain. Oh, il faut que j'accélère. Bon, c'est presque fini. Nos finitions, c'est vraiment deux notions absolument à avoir lorsqu'on travaille en plan. Il y a plein de gens qui sont passés à côté. Control-Blain, c'est ce qui gouverne une création, une configuration des infrastructures cloud. Ça configure le contenant. Et Data-Blain, ça gouverne la gestion des données d'une ressource cloud. Tout ce qui est à l'intérieur, le contenu. Si je prends un bloc S3, le Control-Blain, c'est ici, vous mettez sur votre bloc S3 la région dans laquelle vous la mettez et c'est là toutes les configurations de sécurité. Et le Data-Blain, c'est les données, c'est les blocs que vous vous mettez dedans. Pour une base de données, c'est simple. Control-Blain, c'est la configuration de votre poids de données, combien il y a de CPU, de décors, combien de RAM, etc. Data-Blain, les Databases, les Tablets, etc. Donc, vous voyez, cette notion-là est relativement claire sur certaines ressources. C'est moins évident. Là, j'ai pris exprès des exemples très grands. Storage, Database, c'est très clair. sur d'autres ressources, la frontière, elle est beaucoup plus floue. Mais en tout cas, il y a ces deux notions-là qu'il est important d'avoir en tête. Donc, voilà, je dis, A8VM, A Control-Blain, c'est A8VM, et Data-Blain, c'est tout ce qui est le compte user, le compte du même. comment se place Terraform dans ce monde-là ? C'est vendu Terraform comme un outil de gestion d'une infrastructure. Donc, a priori, si on se fait la définition, Terraform s'occupe du Contre-Blain. Ça, c'est la théorie. En pratique, il y a des gens qui font des choses bizarres. D'accord ? D'accord ? Les gens créent une database, et puis, avec un local exec, j'exécute un script SQL pour éviter le schéma de la database. Bon, je ne comprends pas, comme ça, ça facilite la vie du projet. Comme ça, il a sa database, et puis, il met juste un fichier SQL en init en contrée, et puis, « Oh, c'est très bien ! » « Oui, attendez ! » Le jour où on fait évoluer le schéma, on va voir ce qu'on appelle le fond. On peut le délivre, on mélange des gens là. J'ai vu des gens faire ça. C'est ce que tu as pensé. C'est vrai. Et, même à Chicor, donne le mauvais exemple. Elle, M. M, M, c'est quoi ? M, c'est quoi ? M, c'est l'outil phare du monde cube pour installer des charts. Mais qu'est-ce que c'est ça ? M, on a un outil de gestion de création d'infra. Là, M, c'est du data plane. J'ai un cluster cube. Le nombre de nœuds, c'est du contrôle plane. C'était avant que je n'ai pas ça. Très bien. Le nombre de nœuds, le nombre de clusters, etc., très bien. Où est-ce que je vais placer mon cluster dans quelle région ? Très bien. Mais, le nombre de les charts, c'est du data boom. Pourquoi est-ce que Terraform propose des trucs comme ça ? Au début, j'étais choqué il y a deux ans. J'étais vraiment choqué par ça. Alors, il va y avoir évidemment Terraform pour le rôle de créer des configs map, des namespaces. Tout à fait. Et le problème, c'est que c'est simple, c'est encore toujours le vieil adage. Si tu commences par faire ta... par créer par Terraform, la RMS te rend Terraform. Ne gîtes pas. Ne gîtes pas. Non, ne vas pas chez le concurrent. le camp d'en face. Appelle rapidement. Et oui, c'est bien. Oui, mais ça, le camp d'en face, ce n'est pas bien. Je suis obligé, par honnêteté intellectuelle, de tirer dans tous les sens. Parce que le camp d'en face, c'est les gens de cube. Oui, les cube, on fait des trucs géniales, c'est bien, c'est génial, c'est des potes, machin. Et puis, un jour, je me dis, tiens, et si on utilise le cube, pourquoi on visionne l'infra ? Il n'y a pas un souce déjà là. Ça fait comme un végétère, ça commence par hanter et ça finit par forme, d'accord ? Et bien, les gens en face, ils ne peuvent pas se parler. Donc, juste avec une déclaration, ça crée simplement chicheter. C'est à forme, quoi ? Ça, c'est en biadol. Comment ? Donc, voilà, il y a un mélange de l'ordre que je n'aime pas trop pour utiliser le boom-outil. Alors, j'adore. Ça, c'était sur l'art. J'avais vu un article de blog qui disait, voilà, oui, avec TrustBlain, il élimine les degrés de DevState, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il se base sur la boucle, il y a une boucle en cube qui écoute des événements de la boucle événementielle, et du coup, il fait sans cesse des checks TrustBlain, et il vérifie si jamais ce qui a été déclaré dans TrustBlain et ce qui existe dans le blog d'hiver, il réconciliait avec un théâtre. Ouais, sauf que avec ça, là, c'est bon, on est d'accord. On est d'accord. Bon, ça veut dire que ces gens-là, qui collent, ils font des pleurs et tout, ils font des fonds et tout, mais est-ce qu'ils ont géré la preuve, ces gens-là ? Je ne suis pas sûr. Alors, j'étais très branché entre, il y a deux ans, entre ContrôleBain, DataPlane, ContrôleBain, c'est Terraform, DataPlane, c'est autre chose, mais pas Terraform. En réalité, la vie est plus compliquée, c'est rarement aussi binaire, et c'est pas le, mais le ContrôleBain, DataPlane, c'est pas le bon niveau d'abstraction, pour un homme. Le bon niveau d'abstraction, c'est le cycle de vie. J'ai codé moi-même les règles d'azur-fagrolo, c'est un module qui fait des règles d'azur-fagrolo. Alors, on nous le dit, azur-fagrolo, c'est une phrase, c'est géré par Terraform, mais les règles de finage-fagrolo, c'est du DataPlane. Donc, Terraform, rien, c'est à moi. Et pourquoi il dit ça ? En fait, cycle de vie. Voici un exemple du module de Terraform, comment on connaît le vrai, quand on fait le bon niveau de la vie. C'est ma notion de cycle de vie. La question à se poser, c'est qui est-ce qui a la main sur les changements ? Est-ce que, je suis sûr qu'il n'y a qu'un salateur qui a la main sur les changements de ma ressource ? En l'occurrence, Azure Firewall, il n'y a que l'équipe, il n'y a que l'équipe de réseau, il n'y a pas, il n'y a pas, il sonne à la main sur Azure Firewall, et il n'y a qu'un salateur qui gère le cycle de vie de la ressource. Là, on sait, ok, on peut utiliser Terraform. Du coup, l'avantage, c'est que comme c'est versionné, c'est comité, on peut voir les changements, qui a rajouté ces nouvelles règles, etc. C'est très bien. Mais là, c'est vraiment, le raisonnement, c'est pas là, c'est simple. C'est le cycle de plusieurs acteurs qui peuvent, pour des raisons logiques et acceptables, qui ont le droit de modifier ma ressource, cloud cloud. Alors là, l'utilisation Terraform, c'est très risqué. C'est très risqué. Ou alors, on accepte d'avoir des dérives du test. Donc, le raisonnement, le bon niveau d'instruction, c'est au-delà de contrôle plein, de table, c'est le cycle de vie. qui est le droit de modifier ma ressource. Et s'il y a plusieurs acteurs en jeu, c'est mort. Voilà. Des questions sur cette partie contre le plan de la tablette, cycle de vie ? Non. Oui, une question. est-ce pas le problème de mélanger les gens ? Mélanger les gens, c'est quand tu as plusieurs acteurs qui peuvent modifier ta ressource. Mon exemple, encore, je reviens tout au long de mon exemple et qui est très important, c'est tu crées pas mal de déprosé avec Terraform. Il y a une équipe d'affreint qui fait la prod. Et en cas de problème, ils font un restaurant. Et les mecs qui font des restaurants, ils font de ta terraform. on va pas se mentir. Ils sont pas parlés pour ça, c'est juste des stataires, de mecs qui sont astreints, ils ont une procédure assise, alors en cas de problème, je clique sur un restaurant. Voilà. Ils ont des procédures et ben, ils ont dit qu'ils font le portail d'affreint. Donc, tu peux dire au revoir ton Terraform. À moins que tu vends ces gens-là pour utiliser ces Terraform pour faire un restaurant parce qu'il est possible de faire un restaurant en passant par Terraform. Mais il faut le former. on ne s'improvise pas comme ça les locaux Terraform du jour au lendemain. Et encore, cette équipe de crottes-là, si elle gère 50 bases post-grès, d'accord, ça veut dire qu'elle doit avoir accès à 50 crypto Terraform de 50 équipes. C'est mort. En pratique, c'est mort. J'ai 5 aussi dernières minutes, donc je continue. Ça va pas dur au très long temps, je peux la chaîne signer. Je peux le bon niveau d'abstraction. Voici ce que font les gens. Ils prennent Terraform pour un orchestrateur. Ils disent «Puisque je commence en Terraform, autant rester en Terraform. » Pour créer un cluster à recul, je crée un cluster à recul dans Terraform. Je mets une sortie dans un provider avec un fichier ample. J'installe des charts avec un end provider. Avec le end provider, je génère un mot de passe pour mon prévoire post-grès. je stocke dans kivote mon mot de passe et après, je génère un post-grès avec le mot de passe que j'ai mis stocké dans kivote tout ça à Terraform. Et du coup, pour sortir pour extraire des données, pour sortir un monde extérieur, ça va être galère. Le bon niveau d'abstraction, c'est plutôt utiliser un vrai outil qui est fait pour l'orchestration. Azure DevOps, KeepDar, Interaction, et du coup, à chaque étape, ici, j'ai un task Terraform pour créer mon cluster pull. Après, j'ai une task N ou QCTL si vous voulez, pour installer le chart. Ici, j'ai une task bascric ou Python ou PowerShell pour générer mon mot de passe en quantum. J'ai une task adpli pour mettre mon mot de passe dans kivote parce que c'est la bonne pratique de stocker le mot de passe dans kivote et c'est le premier état, c'est le re-Terraform pour faire le mot de passe. Donc là, au niveau de l'abstraction, l'outil qui est au-dessus, il est fait pour, il a été conçu pour, au-dessus, d'une orchestration. Il ne faut pas utiliser Terraform pour ça. Ben voilà, je suis dans le temps, si vous avez des questions sur cette dernière partie, qu'il y a des questions. question en temps. Je répète la question. T'as qu'il y a de ça. Il n'y a pas de quoi sur le mélange des genres et le fait qu'on n'a pas forcément envie de ça. On n'a pas bien sûr sur le mélange des genres et on n'a pas forcément envie de mélanger des genres. néanmoins, tu peux avoir des vingues d'or comme AWS donc imposer ce mélange des genres en proposant de créer Talanda avec Terraform alors qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait un code qui existe avant. Et non, néanmoins, il y a des vendors comme Alou Bodez qui proposent de créer Talanda avec Terraform alors qu'il y a un code qui ne existe avant. Oui, alors je suis d'accord. En fait, oui, c'est ce qu'on appelle des codes samples. D'accord ? Les codes samples ne donnent pas forcément de bons exemples. Et oui, je suis d'accord. Bon, après, le code sample il n'est pas là. Il est là pour donner une illustration comment utiliser leur dame. Mais il faut toujours avoir du recul par rapport à ce que les gens nous disent. Je reviens toujours à mon créneau. Ne croyez pas à ce que les gens nous disent. Allez vérifier par vous-même. Faites votre propre expérience. Moi, si ça se trouve, je dis des bêtises. Chalèges et moi. C'est vrai. Si ça se trouve dans trois ans, je vais faire un talk et je vais dire le contraire de ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Donc, ne me croyez pas sur parole. de méfier par anglais. Tu n'as pas de question. Du coup, tu recommandes de t'arriver si tu provises un PBN avec un rapport. Ensuite, tu le déployais sur une goutte qui est sur un rythme au git. Comment tu le fais pour aller s'entendre sur ce qu'il utilise ? Qu'est-ce que ça ? Un peu comme ça. En ce moment, je travaillais sur un git à l'action. Pour l'avant, j'ai travaillé sur un adjudant à l'adjudant. Ils ont tous les outils, ils ont tous les tasks d'équipe. Donc, on disait les VM, c'est très important. Très bien. Installer un linéaire sur une VM, en général, c'est un cible. Et dans l'adjudant, je suis sûr qu'il y a des tasques pour faire du un cible. tu t'as une tâche où tu t'enloues ton cible, ton jar, depuis un pro. Donc ça, c'est une tâche de type shell. Simplement, tu fais un pro comme un shell, etc. Ou à l'église, peu importe. Et après, tu unes chènes avec la gamme. Si vous voulez, tu t'es le droit de te retenir. Question ici ? Oui. Merci pour le montage tout d'abord. Ma question, qui était rapide, c'était dans la partie de... pour juger les 200 cours, après, pour juger la partie des 100 cours des états, la planète des 100 cours des états, c'est ça. C'est là, ça fait des scripts en bidon. Après, pour la partie des tests, il y a des tests qui étaient écrits en PowerShell. Est-ce qu'il y a des raisons particulières ? C'est les bonnes pratiques qui... Non, pas certainement parce que PowerShell parce qu'on est sur le monde à un jeu, là, que M.M.F.R.S.R. PowerShell est plutôt bien supporté et puis, en fait, PowerShell, regardez ce truc-là, il est quand même génial. Tu exemplifies n'importe quelle commande Shell, la déprise, c'est une piange et tu le mets entre parenthèses de là et tu choppes le résultat en PowerShell. Donc, en fait, et puis PowerShell a comme un front-end comme un tout-json. Pour ça, c'est un mot personnel. Mais si tu veux, si tu es beaucoup plus, on va dire, productif en Python ou en Go ou n'importe quel langage, tu peux le faire. Le seul objectif, c'est de productif et de caractère, c'est tout. OK. Merci. Merci beaucoup.